Sous-titrage ST' 501 ... ... Extraordinaire. Alléluia. Alléluia au Dieu de notre Seigneur. Alléluia à celui-là qui est tel, qui est et qui revient de toi. Oui, je sais que tu es là, tendre. Je sais que tu es là, que je ne suis pas seule. Et que tu me soutiens, Seigneur, dans mes détresses. Et que je suis, Seigneur, renouvelé dans ta force. Seigneur, je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là, je sais que tu es là. Ami fidèle, fidèle. Je sais que tu es là, oh oui, je sais que tu es là. Tendre Père, je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là, je sais que tu es là. Tendre Père, tendre Père. Je sais, je sais que tu es là. Oui, je sais, je sais que tu es là. Ami fidèle, je sais, je sais que tu es là. Ami fidèle, je sais que tu es là. Oui, moi, je sais que tu es là. Ami fidèle, je sais que tu es là. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oui, mon âme, oui, mon âme, oui, mon âme. Nous te bénissons, oh Dieu vivant. Nous te bénissons ton repère Parce que tu es là au milieu de nous ce soir Tu es là Seigneur, tu es là dans ce lieu Tu es là dans nos cœurs, tu es là dans nos pensées Tu es là partout où nous sommes Père Parce que tu as dit dans ta parole Que là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom Tu te tiens au milieu d'eux ou au milieu d'elles Seigneur, ce soir nous sommes rassemblés dans ta présence, ô tendre Père Et fidèle à ta parole Papa, tu es là au milieu de nous Et nous savons que c'est une présence guérissante C'est une présence restaurante C'est une présence Papa qui nous étire et qui nous fait passer D'un niveau à un autre, d'un stade à un autre D'une situation à une autre situation D'un état à un autre Merci notre Dieu Oui nous bénissons ton nom pour cette divine présence A toi la louange Dieu vivant A toi l'élévation Père céleste A toi l'honneur et la gloire, ô Papa Que toute la louange vienne à toi Papa Que toute la célébration de nos cœurs s'élève vers toi, ô Dieu vivant Merci, merci roi de gloire Merci Dieu vivant Merci Seigneur Jésus Béni sois-tu pour ta présence dans le nom de Jésus Alléluia Alléluia Je te salue dans le nom de Jésus Léamant, femme extraordinaire Sois bénie Quel que soit le lieu où tu es ce soir Je voudrais invoquer la grâce et la bénédiction du Seigneur sur ta vie Tu as choisi le bon rendez-vous Et tu es certainement, assurément au bon endroit, au bon moment ce soir C'est-à-dire à ton rendez-vous de prière Léamant en prière Alléluia C'est vraiment avec beaucoup de joie que je suis là ce soir Pour partager ces quelques paroles avec chacune de vous Et puis aussi pour prendre un temps de prière Parce que nous avons toujours besoin de prier Alléluia La Bible nous exhorte et nous dit, priez sans cesse Alors nous allons continuer à prier Nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur revienne Parce que nous savons que par la prière, nous déplaçons les montagnes Par la prière, nous renversons les situations Par la prière, nous prenons la victoire Sur tous les challenges et les défis de nos vies Amen Voilà, donc depuis la semaine dernière, nous avons commencé un nouveau thème Bonnes et mauvaises relations Comment faire le tri et comment optimiser ces bonnes relations La semaine dernière, nous avons évoqué quelque chose de très important Une parole que Dieu a dite depuis Genèse Il n'est pas bon que tu sois seul Alors nous avons parlé de toutes les causes de nos solitudes Et nous avons vu que par la grâce de Dieu, nous pouvons renverser la situation Parce que Dieu ne nous a pas appelé à être des êtres solitaires Mais il nous a crié pour que nous soyons des êtres sociaux Que nous soyons des êtres communautaires Il nous a appelé à vivre en communauté Alors vivre en communauté va constituer vraiment l'un des préalables de l'équilibre de l'être humain Et c'est ce que nous avons compris la semaine dernière Et nous avons prié pour chasser tous les esprits de solitude Parce que justement, vu que Dieu n'a pas prévu que nous soyons seuls Le diable vient essayer de s'aimer la solitude dans notre quotidien De s'aimer la solitude dans nos cœurs Par des esprits de solitude Et toutes sortes de sentiments Qui nous donnent l'impression d'être seul Mais je veux dire à une personne ce soir Tu n'es pas seul Alléluia Tu n'es pas seul Parce qu'il n'est pas bon que tu sois seul Amen Nous allons donc continuer cette semaine dans notre merveilleux thème Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un être humain Que les relations qu'il entretient avec son environnement Qu'il entretient avec les uns et les autres qui sont autour de lui Aujourd'hui nous allons parler des différents axes de relation Relation centrée Relation verticale Et relation horizontale Voilà, peut-être que tu n'as pas compris grand chose Mais voici ce dont nous allons parler ce soir Nous allons donc prendre nos Bibles tout de suite Et entrer dans la parole de Dieu Dans l'évangile de Matthieu Au chapitre 22 Matthieu 22 à partir du verset 36 Je lis la parole de Dieu Il est dit Maître Quel est le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui répondit C'est donc une personne qui avait posé une question à Jésus Jésus répond et dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta pensée C'est le premier et le plus grand commandement Et voici le second qui lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes Dans ce passage Dans ce passage, on voit que Jésus souligne L'importance de l'amour Il parle de l'importance de l'amour Il dit que l'amour est le plus grand des commandements Mais quand Jésus parle de l'amour En réalité, il est en train de nous parler de l'importance des relations Dans la vie d'un individu Parce que l'amour, vous conviendrez avec moi Est l'expression ou le résultat d'une bonne relation Ou d'un bon relationnel avec les autres Jésus nous dit donc qu'en tant que personne Nous devons aimer Dieu Cela nous parle donc de la relation à Dieu Je ne peux pas aimer Dieu Si je n'ai pas de relation avec lui Il nous parle ensuite de la nécessité Ou de l'importance d'aimer son prochain Tu dois aimer ton prochain Et comment pourrais-tu aimer ton prochain Si tu n'as pas de relation avec lui Donc l'amour du prochain nous parle de la relation à notre prochain Ensuite, le passage souligne aussi l'importance de s'aimer soi-même Puisque le Seigneur Jésus dit Tu aimeras ton prochain comme toi-même Comme toi-même Alors le comme toi-même nous parle de l'amour Que nous devons nous porter à nous-mêmes Donc de la relation que nous devons avoir à nous-mêmes Dis Amen On voit donc à travers ce texte que l'individu Ou la personne que nous sommes A des relations qui vont aller dans différentes directions Ou dans différents axes Une relation à Dieu Une relation à soi-même Et une relation à son prochain Ou à ses prochains Alléluia Alors tu vas me suivre Et on va essayer de schématiser Ces différents axes de relation Voilà donc j'ai un tableau Et on va partir d'un point central Alors ici C'est toi Ou c'est moi En tout cas c'est l'individu que nous sommes Alors le Seigneur Jésus dit que En tant que personne Tu dois aimer Dieu Et nous savons tous que Dieu est en haut Au-dessus de toutes choses En haut dans les cieux Alors c'est une relation qui va prendre cette direction On a donc Dieu à ce niveau-là Dieu Amen J'espère que tu arrives à voir le chemin que je fais Ensuite On a l'amour que nous devons avoir pour notre prochain Notre prochain va se trouver à ce niveau-là Voilà On a donc un prochain à gauche Ou des prochains à gauche Des prochains à droite Alléluia Donc le Seigneur nous dit Le Seigneur Dieu nous dit Tu aimeras Jésus nous dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Alors on a une direction Verticale n'est-ce pas Tu es d'accord avec moi Qu'on est dans un axe vertical Et cet axe-là Souvent on va penser qu'il part de l'individu Vers le haut Mais en réalité C'est un axe qui va aussi vers le bas Parce que vous savez que Tout axe a deux directions Une direction haute Voilà Une direction basse Une direction gauche Une direction droite Alléluia Et la relation De moi Ça c'est moi Ou c'est toi La relation de moi à mon prochain C'est cette relation-là Que l'on va appeler La relation horizontale Donc il y a une relation horizontale Il y a une relation verticale Et puis il y a ce que moi j'ai appelé La relation centrée La relation à moi-même Voilà Donc elle ne se déplace pas D'un endroit à un autre Elle se déplace de moi À moi-même Ça c'est la relation centrée Alléluia Est-ce qu'on se suit Voilà Donc c'est de ces différents axes De relation Que nous allons parler Aujourd'hui En réalité Dans le relationnel d'un individu Il n'y a pas d'autre axe Il n'y a pas un autre sens Que ces différents sens Ces différents axes Que nous venons de présenter Une relation verticale Alors on se rend compte Qu'il y a une relation verticale Vers le haut Qui va vers Dieu Alors la relation verticale Vers le bas Elle va vers qui C'est ce que nous allons découvrir On a la relation horizontale Et sur l'horizontale On a toutes les nombreuses relations De l'individu Avec les autres êtres humains Donc tous les types de relations Que nous connaissons Relations amicales Relations familiales Relations aux prochains Amen Alléluia Alors si tu regardes Dans ta vie Tu vas te rendre compte Qu'il y a Tous ces différents axes De relation Je disais donc Que la relation De l'individu En direction de Dieu Est la relation Qu'on appelle La relation verticale La relation de l'individu En direction de son prochain C'est la relation horizontale Et la relation de l'individu En direction de lui-même Est ce qu'on appelle La relation centrée Alléluia Alors la vérité C'est que Chacun de ces types De relations Va faire intervenir Une partie particulière De l'individu Vous savez comme moi Que la Bible nous apprend Que l'homme est Tenette tripartite L'homme est corps Âme et esprit Ou alors on pourrait dire Esprit Âme et corps Alléluia Et donc vous vous rendrez compte Que dans la gestion De vos relations Ce ne sera pas toujours Le corps Qui sera sollicité Ça ne sera pas toujours L'âme Qui sera sollicité Mais en fonction De l'axe de relation Qui sera Mis en exergue Il y a une partie De notre être Qui sera invité A entrer en relation Alléluia Le premier élément Que nous allons voir C'est la relation Verticale On l'a dit Et je le répète La relation verticale Dans un premier sens Est celle qui va Monter Mais en réalité C'est aussi une relation Qui va Descendre C'est La relation La plus importante Dans la vie D'un individu Alors la relation Verticale vers le haut Qui est la relation A Dieu Et cette relation là Qui va mettre En action Deux acteurs Dieu Et toi Alléluia Dans cette relation Il n'y a pas Une troisième personne Dans cette relation En vérité Il y a Dieu Et il y a toi En tant qu'individu Il se trouve Que cette relation Est en fait La relation La plus importante Dans la vie D'un individu C'est la relation La plus importante Simplement parce que Dieu est la source De toute chose Dieu est la source De toute chose La Bible le présente Comme le créateur Et depuis que la Bible A présenté Dieu Comme le créateur De toute chose Personne n'a réussi A démontrer le contraire Personne n'a réussi A présenter à l'humanité Un autre créateur Dieu est donc Mon créateur Il est ton créateur Il est notre source Alléluia Il est la source De la vie Et c'est la raison Pour laquelle Nous devons être En relation Avec lui Parce que nous savons Toujours que Toute ressource Dépend De sa source Si Dieu Est notre source Cela signifie que Pour vivre Pour avoir la vie Pour continuer A vivre Nous avons besoin D'être en relation Avec lui C'est la raison Pour laquelle Dans le livre Des actes Au chapitre 17 Le verset 28 Il est dit Qu'en lui Nous avons La vie Le mouvement Et l'être Alléluia En Dieu Tu as la vie Le mouvement Et l'être Tout ce qui concerne Ta vie Vient en fait Du Seigneur Quand tu te lèves Le matin Et que tu es vivant C'est parce que Tu l'as reçu De ta source Quand tu peux Te mouvoir Et te déplacer C'est parce que Tu l'as reçu De ta source Dieu Est notre source Et c'est en lui Que nous avons Notre vie L'importance De la relation A Dieu Vient aussi Du fait que En vérité Il est celui Qui est le script De nos vies Il est le script De nos vies Voilà Dieu est celui Qui a attaché Une destinée A chaque être humain Qu'il a créé Alors si tu veux Vraiment entrer Dans ta destinée Si tu veux Faire Ce pourquoi Tu as été créé Alors tu dois Absolument entrer En relation Avec le script De ta vie Alléluia C'est par exemple L'histoire d'un acteur Qui voudrait jouer Dans un film Et qui partirait Tourner le film Sans avoir rencontré Le script Ou le Le réalisateur De ce film Voilà Qu'est-ce qu'il va jouer S'il ne sait pas Ce qu'il doit jouer Alors en tant qu'acteur De ta vie Tu as besoin De rentrer en relation Avec le producteur Du film de ta vie Tu as besoin D'entrer en relation Avec le script De l'histoire De ta vie Alléluia Alléluia Et cela me fait penser A une époque De ma vie C'est vrai que j'étais Encore très jeune J'étais Je dirais En fin d'adolescence 15-16 ans Bon c'est pas la fin Bon c'est plein milieu D'adolescence Et j'étais dans Une confusion totale Je ne comprenais pas Le sens de ma vie Je ne savais pas Où j'allais Jusqu'à ce que Un jour Quelqu'un m'ayant Annoncé l'évangile Je commence à prier Et que Dieu Me révèle Qu'il est le script De ma vie De ma vie Ordinaire Alléluia Alléluia Redonne le stylo Au véritable script Alléluia Redonne l'avantage A celui Qui a conçu L'histoire De ta vie Et qui veut La mener Jusqu'à Son terme Amen Alléluia Alléluia Avec Eliakim Je vais par exemple Saluer Eliakim Bonjour et Bonsoir Eliakim Tu vas bien Voilà Donc Eliakim me dit Qu'il va bien Je suis entrée En relation Avec Eliakim On a défini La semaine dernière Ce que c'est Une relation Donc Eliakim Et là J'entre en relation Avec lui Sans problème Alléluia Mais le problème Avec Dieu C'est Comment est-ce que Je entre en relation Avec l'invisible Dieu Est invisible Il est esprit Et c'est en cela Que réside la difficulté De la relation Avec Dieu Parce que En tant qu'individu Nous avons pris L'habitude De nous accoutumer A nos sens A notre corps Et en réalité Nous cherchons A entrer en relation Avec notre corps Mais Dieu est en esprit Ce n'est pas le corps De l'homme Qui est invité Dans cette relation C'est plutôt Son esprit Alors pour entrer En relation avec Dieu Tu vas devoir faire Abstraction De ton corps C'est-à-dire De ce que tu vois De ce que tu sens De ce que tu entends Avec tes oreilles physiques Pour entrer Dans ce qu'on appelle Une dimension Spirituelle Alléluia Une dimension Spirituelle Amen Mais il se trouve Que pendant Un long moment La relation Avec Dieu Cette relation Spirituelle A été rendue Difficile Voit impossible Depuis La désobéissance De Adam Adam Le premier homme Que la Bible Nous présente Et que personne D'autre Ne peut Désavouer Est le premier homme Et la Bible Dit que cet homme Là Il était en relation Quotidienne Avec Dieu Parce que Dieu Venait le visiter Chaque jour Dans le jardin Et puis Il y a eu Cette histoire De désobéissance Adam a mangé L'arbre du fruit Interdit Et la relation A Dieu A été rompue Alléluia Mais j'ai une bonne nouvelle Pour toi C'est que Aujourd'hui Aujourd'hui À l'époque Où tu es Il est à nouveau Possible D'entrer En relation Avec Dieu Et cela Par Jésus Christ Notre Rédempteur Quelqu'un dit Amen C'est la raison Pour laquelle Il est dit Dans 1 Thessalonicien 5 A partir du verset 9 Il est dit Car Dieu Ne nous a pas Destinés A la colère Mais A l'acquisition Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort Pour nous Afin que Soit que nous Veillions Soit que nous Dormions Nous vivions Ensemble Avec lui Alléluia Tu vois donc Que c'est une relation Qui ne dépend pas De l'état De ton corps Que tu veilles Que tu dormes Que tu sois Debout Que tu sois Couché Ton esprit A la possibilité D'être en relation Avec Dieu Et c'est une relation Qui est réelle Dans cette relation Dieu ne reste pas Une abstraction Dieu ne reste pas Quelque chose D'abstrait Dit réel Bien qu'il soit Esprit Lorsque tu entres En relation Avec le Seigneur Tu te rendras compte Que cette relation Est une relation Véritable C'est une relation Vivante Alléluia Dans laquelle Dieu se présente Comme Notre père Dans laquelle Dieu se présente Comme Ton père Et il a dit Si vous entrez En relation Avec moi Vous serez Mes fils Et mes filles Et moi Je serai pour vous Un père Dit le Seigneur Tout puissant Et cela Dans 2 Corinthiens Le chapitre 6 Le verset 18 Alléluia Tu as besoin De rétablir Cette relation Verticale Vers le haut C'est-à-dire Ta relation Au Dieu de l'univers Ta relation A ton Créateur Amen Ensuite On a Comme Le chemin Le montre La relation Verticale Vers le bas Parce que S'il y a une Direction Qui est La direction Verticale Elle ne va pas Se bloquer Au niveau De l'individu Que tu es Elle va descendre Plus bas Et cette relation Verticale Vers le bas Qu'est-ce que c'est En réalité La relation Verticale Vers le bas Est La relation Que Dieu souhaite Que chaque individu Qu'il a créé Est Avec La terre Qu'il a Créé Est-ce que tu me suis Quand tu arrives Sur la terre Tu Atterris Si je peux m'exprimer Ainsi Dans un environnement Dans un monde Que ton créateur A Mis en place Pour toi Et si je reviens A notre image De film De script On sait Très bien Que tout acteur Qui va jouer Dans un film Le fera Dans un décor Donné Et l'acteur Ne pourra pas Bien jouer Le film S'il n'est pas En relation Avec Le décor Il faut qu'il arrive A se mouvoir Dans un décor Il faut qu'il arrive A agir A interagir Avec ce décor Là Et pour nous Qui sommes des hommes Que Dieu a créé Pour toi Le décor C'est la terre Que le Seigneur A mis en place Pour toi Cette terre là C'est Celle sur laquelle Tu te tiens C'est celle Dans laquelle Tu vis Au quotidien A travers Tout ce qui T'entoure A travers Ton environnement Alors L'individu Va donc Entrer en relation Avec Tout ce que Le Seigneur A créé Comme Les plantes Comme L'eau Comme Les montagnes Etc Voilà La terre même Le sable Etc Donc tout ça Ce sont des éléments Avec lesquels Nous Établissons Une certaine Relation Et quand on lit La Bible On voit que La Bible nous précise Bien que L'éternel A planté Un jardin En Éden Et c'est dans ce jardin là Que Dieu A mis L'homme Voyez Dieu n'a pas laissé L'homme suspendu Il a Créé un décor Un environnement Dans lequel L'homme Devait Se mouvoir Et la relation A cet environnement là Est quasi Obligatoire Qui peut vivre Sans être En contact Avec la terre Sur laquelle Le Seigneur L'a posé Qui peut vivre Sans être Ne serait-ce que En relation Avec l'air L'oxygène Etc Donc tu vois Qu'il y a une relation Que tu dois établir Avec ton environnement Il y a une relation Que tu dois établir Avec la terre Et tout ce qui s'y trouve Amen Et qu'est-ce qui Dans l'homme Va entrer en relation Avec La terre C'est Le corps Alléluia Donc dans la relation Verticale On a Celle Qui va vers le haut Qui va impliquer L'esprit de l'homme Mais pour être En relation Avec la terre La partie De ton aide Qui sera sollicitée C'est Ton corps Alléluia C'est notre corps Qui nous permet D'être en relation Avec notre environnement Avec tout ce qui est Physique Autour De nous Alléluia Et bien sûr Après le contact physique On va se rendre compte Que Au fur et à mesure De son contact Avec l'environnement L'homme va aussi Faire intervenir Son âme Dans son contact Avec le physique Avec tout ce qui L'entoure Alléluia Ce qu'il faut savoir C'est que La Bible dit Que Dieu A établi Une relation Entre l'homme Et la terre Dans le sens De la domination A l'avantage De l'homme Alléluia On va donc lire Genèse 2 Dans Genèse 2 Je vais rapidement Il est dit Au verset 15 L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin D'Éden Étant entendu Bien sûr Que l'homme C'est homme Avec grand H C'est pas seulement Les masculins Voilà C'est pas seulement Les masculins Parce que bon Je vois Léon Qui me regarde Bizarrement Léon C'est pas que Les hommes masculins C'est homme Avec grand H Donc les sœurs Je suis en train De parler De nous Alléluia Quand je dis L'homme Tu es concerné Léamant Tu es concerné Je suis en train De parler De toi Alléluia Je suis pas en train De parler De ton mari Ou de ton petit frère Seulement Mais tous les hommes L'éternel Dieu Prit l'homme Et le plaça Dans le jardin D'Éden Pour le cultiver Et pour le garder L'éternel Donna cet ordre A l'homme Répète avec moi L'éternel Donna cet ordre L'éternel Donna cet ordre A l'homme Tu pourras manger De tous les arbres Du jardin Mais tu ne mangeras pas De l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal Car le jour Où tu en mangeras Tu mourras Alléluia Alors ce passage Lorsque je préparais Ce moment M'a beaucoup touché Le Seigneur M'a particulièrement Parlé sur ce passage Et il m'a fait comprendre Que en fait Dieu a mis l'homme Sur la terre N'est-ce pas Mais Sur cette terre En fait Il y a des choses Dans son relationnel Avec la terre Qui seront permises A l'homme Et il y a des choses Qui ne lui seront pas Permises Vous savez Qu'on a beaucoup parlé Du fruit interdit Qui a introduit Le péché Sur la terre Lorsque Adam A désobéi Avec Ève En mangeant Le fruit De l'arbre interdit Ils ont fait entrer Le péché Sur la terre Mais en réalité aussi Ils ont ouvert la porte A un ensemble De manipulations Du physique Qui désormais Sera au désavantage De l'homme Quelqu'un dit Amen Tout est autour de toi Les plantes sont là L'eau est là La nature est là Les minéraux sont là Les pierres précieuses Mais au travers De ce passage En fait Dieu était en train De dire Il y a beaucoup de choses Qui te seront permises Homme Dans ta relation Avec la terre Et tout ce qui se trouve Mais il y a aussi Des interdits Alléluia Il y a aussi Des interdits L'homme Dans sa relation Au physique L'homme Dans sa relation A la terre A des limites Parce que Lorsque ces limites Sont franchies Il y a la mort Qui entre en jeu Il y a N'est-ce pas Le désespoir Qui va prendre place Et c'est Ce que On va voir Par exemple Avec tout ce qu'on appelle Les OGM Les organismes Génétiquement modifiés Voyez Tout est possible Mais tout n'est pas Utile Et c'est ce que Dieu nous dit A travers Ce passage là L'homme doit être En relation Avec le physique Mais jusqu'où Cela peut aller Jusqu'où l'homme Peut se permettre De manipuler Les atomes Jusqu'où l'homme Peut se permettre De jouer Avec le nucléaire Jusqu'où l'homme Peut se permettre De modifier L'oxygène Dis avec moi Jusqu'où Jusqu'où Il y a des bonnes relations Mais il y a aussi Des mauvaises relations Avec ton environnement Alléluia Et cela est tout aussi Valable Pour tout ce qui T'entoure En tant que création De Dieu Alléluia Nous devons avoir Une bonne relation Avec notre environnement En tant qu'homme Tu dois avoir Une bonne relation Avec ton environnement Alléluia Et dans cette relation Je disais tout à l'heure Que il est important De savoir Que Dieu A établi En fait Entre l'homme Et l'environnement Une relation De gestion De domination Et de contrôle À l'avantage De l'homme Il est dit Notre relation À la terre Et à tout ce qu'elle Contient Le Seigneur Attend que nous Soyons les maîtres Le Seigneur Attend que nous Soyons les dominants Alléluia Mais il se trouve Malheureusement Que dans sa relation Au physique Dans sa relation À ce que la terre Contient L'homme A abandonné Sa position dominante Pour devenir Dans beaucoup de cas De figures Le dominé Alléluia La Bible dit Que les hommes Ont abandonné L'adoration Vers le haut Pour au lieu D'entrer en relation De gestion Et de domination Avec la verticale Vers le bas L'homme a transféré Aussi L'adoration Vers le bas Et c'est la raison Pour laquelle On retrouve des individus Qui vont commencer À adorer Les animaux Qu'ils étaient Sonsés dominer Des personnes Qui vont commencer À adorer Des rivières Qui devaient être Des instruments De leur De leur gestion De la terre Et on a même Des personnes Qui vont adorer Des plantes Les arbres Alléluia Dis à ton voisin Faut te ressaisir Dis Faut te ressaisir C'est à l'homme De dominer Dans sa relation Au physique terrestre Alléluia Dieu N'a pas Créé l'homme Pour qu'il soit Dominé Dans sa relation Avec tous les éléments Terrestres Que Dieu A créé Alléluia Alors nous avons Alors nous avons besoin De rétablir Notre bonne relation Verticale Vers le bas Alléluia Tu dois dominer La nature Tu dois contrôler La nature Et tu dois N'est-ce pas Emmener la nature À donner Le meilleur D'elle-même Pour ton épanouissement En tant Qu'être humain Quelqu'un dit Amen La deuxième relation Comme nous l'avons vu Sur notre chemin C'est la relation Centrée Jésus a dit Tu aimeras Ton prochain Comme toi-même Et on a l'habitude De dire que On ne peut pas Donner Ce qu'on n'a pas Reçu N'est-ce pas Cela va dire que La relation À soi Va se positionner Avant La relation Horizontale C'est-à-dire La relation Avec son Prochain La relation Centrée C'est Cette relation Là Qui est Tournée Vers soi-même C'est notre relation À nous-mêmes Ce n'est Pas la relation La plus importante Parce que la relation La plus importante C'est la relation Verticale Vers le haut La relation À Dieu Mais il se trouve Que c'est En fait La première relation Que l'homme Doit Établir En tant Qu'être Humain Tu as Besoin D'avoir Une relation À toi Quand je dis Une relation À toi Ça veut dire Une relation Par rapport À toi Tu dois avoir Une relation Tournée Vers toi Et dans cette relation Là Il y a un seul Acteur Alléluia Toi Et toi Seul Dans ma relation À moi Il y a une seule Actrice Moi Et moi Seul Alors je pourrais Dis que Ta première relation C'est toi La première relation Que tu dois Établir Que tu dois Comprendre Que tu dois Travailler Mais c'est ta relation À toi Même Alléluia C'est ta relation À toi Même Il y a Malheureusement Beaucoup de personnes Qui n'arrivent pas À établir Une relation À eux Mêmes Il y a des personnes Qui n'ont pas de relation Avec eux Mêmes Ils ne se connaissent pas Ils ne se comprennent pas Et pire Il y en a même Qui se fuient Eux-mêmes Alléluia Oui Moi j'ai déjà rencontré Des personnes Qui te disent J'ai peur De me retrouver Avec moi-même Oh Tu as peur De te retrouver Avec toi-même Ma soeur Sonde ton cœur Est-ce que Tu as une relation À toi-même Est-ce qu'il y a Un temps Que tu consacres Pour Optimiser Pour nourrir Ta relation À toi-même Tu dois mettre Du temps À part Pour avoir Une relation Avec toi-même Alléluia Tu dois Être à l'écoute De toi-même Tu dois être Capable De t'entendre Tu dois être Capable De te comprendre Tu dois être Capable De Te De De te façonner De travailler Sur la relation Qui est Toi-même Alléluia David pouvait dire Dans le psaume 139 Dans le psaume 139 David dit ceci Il dit Seigneur Je te loue De ce que je suis Une créature Si merveilleuse Et ce passage Nous enseigne Cela signifie Que avant De chercher Un autre modèle Ailleurs Avant de chercher Une star Ailleurs David a découvert Son premier modèle Après Dieu Qui est Lui-même David a découvert Sa premier star Qui est Lui-même Alléluia Alléluia Il y a des personnes Dont l'environnement Est rempli De posters D'autrui Dis avec moi Posters D'autrui Posters D'autrui Tu vois Regarde à gauche A droite Il y a des tableaux Dans ta maison Mais En général Ce sera des tableaux D'autres personnes Alléluia Une fois Je suis allée Dans une galerie d'art Et j'ai vu Un tableau Ils ont fait Un tableau artistique D'une femme Noire Elle était belle D'un beau noir Et le tableau Était tellement beau Je me suis dit Il faut que j'achète Ce tableau Pour le mettre Dans ma maison Et pendant que j'étais En train de contempler Ce tableau Le Seigneur m'a dit Est-ce que tu sais Que toi-même Tu es un tableau Tout aussi beau Sinon même plus beau Alléluia Alors depuis ce jour J'ai décidé Que je vais mettre Un tableau Grande nature De ma personne Dans ma maison Alléluia Ma soeur Quand tu vas arriver Chez moi Et que tu vas voir Ce tableau Ne commence pas A avoir Des mauvaises interprétations Parce que je suis La première star De ma vie Alléluia Et tu dois être La première star De ta vie Amen Est-ce que tu sais Que tu es une personne Extraordinaire Est-ce que tu réalises Comment tu es belle Est-ce que tu réalises Comment tu es magnifique Alléluia Regarde-toi Et dis avec moi Qu'est-ce que je suis Magnifique Alléluia Alléluia Dis avec moi Je suis juste Magnifique Une créature Merveilleuse Alléluia Ma soeur Tu dois développer Ta relation A toi Tu es ton premier Allié Vous voyez Souvent nous cherchons Des meilleurs amis Alléluia Je me souviens C'est vrai que je parle Souvent de mes filles Mais Soyez indulgente C'est les personnes Avec qui je vis au quotidien Amen Je me souviens Qu'un jour Il y a une de mes filles Qui pleurait Et je lui ai demandé Mais pourquoi tu pleures Elle m'a dit Maman je n'ai pas De meilleurs amis Amen Est-ce que vous savez Que souvent Nous cherchons Des meilleurs amis A gauche A droite Pendant que nous n'avons Pas encore établi La meilleure amitié Avec nous-mêmes Et si tu commençais Par avoir pour meilleur ami Toi-même Alléluia Je n'ai pas dit Qu'il faut s'enfermer Sur soi Je dis Que c'est une relation Centrée Tout commence Là Alléluia C'est parce que Je me connais C'est parce que Je suis amie Avec moi-même Que je serai Une bonne amie Pour les autres Que je serai Une bonne relation Pour les autres Alléluia J'ai écouté un jour Un enseignement De Joss Meilleur Et elle a dit Comme ça Que pendant longtemps Elle avait du mal A aimer Elle avait du mal A établir des relations Équilibrées Avec les autres Et pendant qu'elle priait Pour dire Seigneur Je veux aimer Je veux être gentil Je veux être agréable Avec les autres Comment est-ce que Je n'y arrive pas Aide-moi Seigneur Le Seigneur lui a dit Tu sais Tu vas y arriver Le jour Où tu commenceras A t'aimer A t'aimer Toi-même Alléluia Le jour Où tu seras Ami Avec toi-même Il y a tellement De personnes Qui se rejettent Tellement De personnes Qui ne s'aiment pas Alléluia Tu ne peux pas donner Ce que tu n'as pas Reçu Alléluia Alors commence A t'aimer Toi-même Commence A t'apprécier Toi-même Commence A te comprendre Parce que si tu réussis A comprendre La personnalité Complexe Que tu es Tu comprendras Ton prochain Alléluia Si tu te comprends Tu comprendras Mieux L'autre Amen Dis avec moi Je suis mon meilleur allié Je suis mon meilleur ami Alléluia Tu dois avoir Une relation A toi-même Et c'est la raison Pour laquelle David Qui avait compris Ce secret Non seulement C'était établi Comme la première star De sa vie Mais en plus Il avait développé Une relation Dans laquelle Il savait donner Des instructions A lui-même Alléluia Il savait encourager Lui-même Il savait motiver Lui-même Amen Et on va retrouver Dans les écritures De nombreux passages Où David va dire Mon âme Pourquoi t'as battu Au-dedans de moi Pourquoi j'ai mis-tu Je te l'ordonne Espère en Dieu Alléluia Je te l'ordonne Sois joyeux Alléluia Je te l'ordonne Sois rempli de force Et de dynamisme Je te l'ordonne Sois fort Sois forte Alléluia Je sens que ce soir Il y a une personne Qui va commencer A se parler Tu vois Tu te sens las Fatigué Mais c'est simplement Parce que tu ne prends pas Le temps de parler A toi-même Regarde-toi Et dis Je te l'ordonne Moi Sois forte Alléluia Je te l'ordonne Mon moi Sois vainqueur Alléluia De toutes les situations Qui t'entourent Je te l'ordonne Mon moi-même Sois rempli de joie Alléluia Acclame le Seigneur Oui Tu es ton meilleur allié Tu es ton meilleur allié C'est le point de départ Du bon relationnel Avec le reste Alléluia Une personne Qui n'est pas en bonne relation Avec elle-même Va développer Des maladies bizarres Des maladies comme la jalousie Des maladies comme le sentiment de rejet Des maladies comme la haine pour les autres Des maladies comme le sentiment d'infériorité Ou même le sentiment de supériorité Quelqu'un qui est animé Pas un sentiment de supériorité C'est tout simplement Quelqu'un qui ne se connaît pas Quelqu'un qui ne sait pas Qu'elle a des faiblesses Alléluia Quelqu'un qui ne sait pas Qu'elle a des limitations Amen Dis avec moi Je suis mon meilleur allié Tu as besoin De rétablir Cette relation Centrée Alléluia Et en troisième position Nous avons Cette dernière relation Qui est la relation horizontale Dis avec moi La relation horizontale La relation horizontale Est notre relation A tous les autres êtres humains Alléluia Et dans cette relation On peut avoir De nombreux acteurs C'est la relation Qui va impliquer Des dizaines Des centaines Des milliers Voix des millions D'acteurs Alléluia Alléluia Là c'est le film populaire Amen Dans ce film Il y a Beaucoup de figurants C'est qui est sûr Il y a beaucoup d'acteurs Alléluia Toi et les autres Toi et les autres Et tant qu'il y aura Des êtres humains Sur cette terre Alors il y aura Une relation De toi Aux autres Alléluia Dis avec moi Moi et les autres Moi et les autres Amen C'est cette relation Dont Jésus parle Dont Jésus parle Lorsqu'il dit Tu aimeras Ton prochain Tu aimeras Ton prochain Tu dois avoir Du temps Pour ton prochain Tu dois établir Des relations Avec ton prochain Tu dois être sensible Tu dois être sensible A ton prochain Qui est autour De toi Alléluia Parce que Cette relation La relation horizontale Est la relation Qui va colorer Nos vies Alléluia La relation Verticale Vers le haut Est la relation Qui nous donne La vie Parce que C'est la relation A la source Cette relation Est celle Qui nous donne La vie La relation Verticale Vers le bas Est la relation Qui nous Donne L'équilibre Physique Je suis Dans un environnement Et je me définis Par rapport A cet environnement Alléluia Je suis dans la salle De Kodesh Il y a Tout ce qui est Autour de moi Le physique Et c'est par rapport A tout ce qui est Autour de moi Que je peux Me définir Amen Je peux Me positionner Par rapport A l'est L'ouest Je peux me positionner Par rapport A un objet Donné Etc Donc ça C'est la relation C'est la relation De mon équilibre Physique Alléluia Vous savez que Lorsqu'une personne Se déconnecte De tout ce qui L'entoure Physiquement On va dire que C'est une personne Qui a perdu L'équilibre Alléluia La relation La relation Centrée A nous-mêmes Est la relation Qui va venir Nous donner Nous donner Un équilibre Émotionnel L'équilibre De l'être Intérieur Va partir De ma relation A moi-même Alléluia Et puis La dernière relation Le dernier axe De relation Qui est ma relation Au physique Pardon Ma relation A mon prochain Aux personnes Qui m'entourent Est la relation Qui va venir Donner La coloration De ma vie Alléluia Vous savez que Beaucoup En tant que Personnes spirituelles Je dirais Des chrétiens Des chrétiennes Pensent que Toute leur vie Va dépendre De leur relation A Dieu Ce n'est pas Vrai Ce n'est pas Vrai Alléluia Si Tu es une personne Qui ne considère pas La relation Aux autres Et que tu te focalises Sur ta relation A Dieu Tu te rendras compte Que Tu seras peut-être Vivant Tu seras certainement Vivant Parce que Connecté à ta source Mais ta vie Sera sans couleur Une vie sans amitié Une vie sans relation Une vie sans Tout ce que tu peux imaginer C'est une vie Qui n'a pas de couleur Pour exemple Tu peux prendre La vie des moines Alléluia Tu peux prendre La vie des ermites Comme on le dit C'est des vies Qui ne sont pas colorées Amen Celui qui va donner De la couleur A ta vie C'est ton prochain Celui qui va te faire Rire aux éclats C'est ton prochain Celui qui va t'inviter Au restaurant C'est ton prochain Moi Je pense que J'ai une très bonne relation Avec Dieu Mais je ne me souviens pas Que Dieu m'ait invité Au restaurant Alléluia Dieu ne t'invitera pas Au grand large Il ne t'invitera pas Au maquis Ni à la locodrome du coin Tu vois C'est ton prochain Qui pourra le faire Alléluia C'est la raison pour laquelle Même quand nous sommes chrétiens Le Seigneur nous encourage A ne pas abandonner Nos assemblées Parce que C'est l'assemblée Des frères Et des sœurs Qui te permettra De voir le goût Ou de voir les couleurs Et de goûter le bon goût De la vie chrétienne Alléluia Acclame le Seigneur Et dis avec moi Je ne vais pas négliger Ma relation horizontale David dit Dans le psaume 133 C'est un psaume Que j'aime beaucoup Parce que C'est un psaume Dans ce psaume là On dit Tout près n'est pas loin Alléluia Il est sommaire En trois versets Pour t'expliquer que Tu sais Il y a beaucoup de discours Mais si tu n'es pas attaché aux autres Ça sera compliqué Amen David dit dans ce psaume Voici Oh Qu'il est agréable Qu'il est doux Pour des frères De demeurer Ensemble C'est comme L'huile précieuse L'huile précieuse Qui répandue sur la tête Descend sur la barbe Sur la barbe d'Aaron Qui descend sur le bord de ses vêtements C'est comme la rosée de l'hermont Qui descend sur les montagnes de Sion Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction La vie pour l'éternité Alléluia Dieu se tient dans l'assemblée des saints Dieu se tient dans ta relation horizontale Avec les autres Alléluia Tu as besoin d'entrer en relation avec tes semblables Et tu as besoin d'avoir de bonnes relations Avec ces différentes personnes Alléluia C'est dans la relation horizontale Qu'on va retrouver Les différentes relations auxquelles nous sommes tant habitués Les relations familiales Les relations amicales Les relations professionnelles Alléluia C'est vrai Je te le concède Que c'est l'axe de relation Qui est peut-être le plus difficile Alléluia Le plus difficile à établir Le plus difficile à gérer Parce que là Tu n'as pas affaire à l'invisible Tu n'as pas affaire au virtuel La soeur Elle est là Dis avec moi Elle est là Avec son caractère Avec sa façon d'être Avec ses pensées Avec ce qu'elle aime Ce qu'elle n'aime pas Tu vois Elle est là Dis avec moi Elle est là Amen Dans la relation horizontale Ton prochain est là Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas C'est pas une vue de l'esprit Ce n'est pas une légende Voyez C'est la raison pour laquelle Les juifs Dans la parabole Du bon samaritain Ont échoué Parce que tu vois Ils étaient en esprit Alors que le prochain là Il est là Couché sur le bord de la route Dis avec moi Il est là Ton conjoint est là Ta soeur est là Ton père et ta mère sont là Ce n'est pas une vue de l'esprit Et il y a une relation A ces personnes là Alléluia Et tu ne pourras pas aborder Ces relations De façon victorieuse A moins que tu n'établisses Clairement Un certain nombre de préalables Alléluia Un certain nombre de préalables Qu'est-ce que tu dois savoir Pour bien mener Bien aborder Tes relations horizontales Tu dois savoir Et je dirais même d'entrée de jeu Que les autres Sont différents De toi L'autre Ce n'est pas Toi L'autre Ne pense pas Comme toi L'autre Ne voit certainement Pas les choses Comme toi L'autre N'a pas la même force Que toi L'autre N'a pas la même pensée Que toi L'autre N'a pas la même taille Que toi L'autre N'a pas Le même langage Que toi L'autre C'est l'autre Toi C'est toi Mais Dieu a dit Relation Alléluia Dieu a dit Relation Et David a dit Oh Qu'il est bon Et agréable Pour des frères De demeurer Ensemble Tu vois Pendant que je suis en train de parler Commence à penser A ta collègue de bureau Qui t'énerve Et dis avec moi Oh Qu'il est bon Et agréable D'être avec ma collègue de bureau Pendant que je parle Commence à penser A ton voisin Que tu détestes Et dis avec moi Oh Qu'il est bon Et agréable De demeurer Avec mes voisins Pendant que je parle Peut-être que Dans ton cœur Tu es en colère Contre ton frère Ta soeur Mais commence à dire Oh Qu'il est bon Et agréable Pour des frères De demeurer Ensemble Peut-être que tu n'as plus envie D'entendre parler De ton père De ta mère Mais proclame ce soir Oh Qu'il est bon pour moi D'être avec mon père Et ma mère Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oui Nous avons besoin De travailler A toutes ces relations Certes Parmi elles Il y en a des bonnes Il y en a des mauvaises Et c'est à cela Que nous allons nous atteler Faire le tri Dès la semaine prochaine Comment est-ce que Je peux faire le tri En toutes ces relations Certaines seront bénissantes Comme nous l'avons dit La semaine dernière D'autres seront Ou peuvent être toxiques Comment est-ce que En tant que fille de Dieu Je gère toutes ces choses Tout en sachant Qu'il n'est pas bon Que je sois seule Alléluia Que Dieu te bénisse ma soeur Que Dieu te bénisse ma soeur Que Dieu te bénisse ma soeur Tu as besoin D'être en relation Avec Dieu D'être en relation Avec ton environnement D'être en relation Avec toi-même Et d'être en relation Avec toutes les personnes Qui t'entourent Alléluia Et Dieu a fait ces choses Depuis la nuit des temps Il a fait Et ça ne va pas changer Alors aligne-toi A la pensée de Dieu Alléluia Nous allons Nous tenir debout Tout ensemble Et nous allons Chanter un cantique Avec l'équipe de louanges Ce cantique qui dit Tu es Dieu Depuis la nuit des temps Alléluia Je vais inviter Pasteur Mireille Kwame A entonner Ce cantique Qui nous fait Tellement de bien Oui Nous sommes bénis Quand nous réalisons Qu'il y a des choses Que Dieu a établies Depuis la nuit des temps Mais tout ce que Dieu a établi C'est pour notre bien C'est pour notre bonheur Lorsque nous avons Des mauvaises relations Nous sortons Du plan de Dieu Mais il y a un plan Que le Seigneur a établi Ta vie Depuis la nuit des temps Alléluia Merci Seigneur Tu n'es pas un Dieu Qui dépend De la main de l'homme Tu n'es pas un Dieu Créé de la main de l'homme Mais tu ne dépends pas De ce que nous pouvons penser Souverain Souverain Que ta volonté s'accomplisse Tu es Dieu Tu es Dieu Je sais Depuis la nuit des temps Tu es sur ton trône Tu es le seul Dieu Dans les bons Dans les bons Les mauvais moments Les mauvais moments Tu es sur ton trône Tu es le seul Dieu Tu es Dieu Je sais Depuis la nuit des temps Tu es sur ton trône Tu es le seul Dieu Et tu es le seul Dieu Dans les bons Dans les bons Les mauvais moments Tu es sur ton trône Tu es le seul Dieu Oui tu es Dieu Je sais Depuis la nuit des temps Tu es sur ton trône Tu es le seul Dieu Oh dans les bons Oui Seigneur Dans les bons Comme les mauvais moments Tu es sur ton trône Et tu as établi l'homme Un être relationnel Et nous avons besoin De comprendre ta pensée Nous avons besoin Oh Dieu de gloire De mener nos relations Comme tu as prévu Qu'elles soient Oh Dieu vivant Oui Papa Viens Viens Nous conduire Et parce que nous savons Que nous avons des défis A ce niveau Parce que nous savons Que nous avons Oh Dieu de gloire Des mauvaises approches Et des choses Qui doivent changer Nous voulons nous approcher De toi Dans la prière Oui Père Nous voulons nous approcher De toi Dans la prière Seigneur Alléluia Et nous allons Donc continuer A prier Ou nous allons Continuer En priant Plus exactement Et ce soir Et ce soir Nous allons Maude Que Dieu nous bénisse On va donc demander A toutes nos guerrières De prière De s'approcher Également Alléluia Est-ce que nous voulons Acclamer le Seigneur Là où je viens En ce moment Pour ce puissant message Que nous avons reçu Amen Et nous allons prier Avec les guerrières De la prière Amen Aujourd'hui Dis avec moi Nous allons prier Pour l'équilibre Dis avec moi Équilibre Équilibre Et la première chose Pour laquelle nous allons prier C'est pour notre relation Avec Dieu Donc la relation verticale Vers le haut Amen Et aujourd'hui Là en ce moment Je veux dire à quelqu'un Si tu t'es rendu compte Pendant que le pasteur Liliane parlait Que tu n'étais pas Réconcilié avec Dieu C'est le moment pour toi De faire la paix Avec Dieu Tu vois peut-être Que tu viens à l'église Et tout Tu entends les messages Tout ça Mais tu n'as pas Une relation personnelle Avec Dieu Elle parlait Et puis elle disait Que ce n'est pas juste C'est vrai que Dieu est invisible Mais on ne va pas rester Dans l'invisible avec lui C'est réel C'est du concret Si tu n'as pas Une vraie relation avec Dieu En ce moment Tu vas élever la voix Et prier avec moi Pour dire Seigneur Jésus Aujourd'hui je veux te connaître Aujourd'hui je veux aller Plus loin avec toi Au-delà des prières Que je récite Au-delà des programmes Auxquels j'assiste Aujourd'hui je veux Te rencontrer personnellement C'est vrai que je ne te vois Pas avec mes yeux physiques Mais je veux te voir Avec mon esprit Amen Et lève la voix Là où tu es Si toi tu as déjà donné Ta vie à Jésus Tu l'as déjà rencontré Je veux aujourd'hui Que tu pries Pour dire Seigneur je veux aller Encore plus loin Dans mon intimité avec toi Je ne veux pas juste Venir prier Aligner des mots Pour dire Éternel mon Dieu Mon Dieu Mon roi etc Mais je veux comprendre Le rôle de père Que tu as pour moi Et parler avec toi Chaque jour Avoir une vraie relation Avec toi Te connaître Aller plus loin Avec toi Et lève la voix En ce moment Et prie avec moi Père aujourd'hui Ta fille est là En ce moment Elle veut aller plus loin Avec toi Elle veut aller encore En profondeur Dans sa connaissance De ta personne Elle veut que vous Vous deux vous puissiez Fusionner Dans une vraie relation Père aujourd'hui Révèle-toi à nous A une dimension supérieure Révèle-toi à nous A une dimension supérieure Révèle-toi à nous A une dimension supérieure Et là pendant que je prie Il y a peut-être que toi Qui me suis en ce moment Tu viens à l'église Où tu as déjà entendu Parler de Jésus et tout Mais tu en veux à Dieu A l'intérieur de toi A cause d'une situation Que tu as vécu A cause d'un problème Ou d'une difficulté Tu trouves que Dieu N'a pas été là pour toi Ou bien que telle situation A été trop compliquée Tu ne comprends pas Pourquoi c'est toi Qu'il a vécu A ce moment-là Et tu en veux à Dieu Comme c'est Dieu Tu ne peux pas lui dire Seigneur je suis fâché Tu ne peux pas lui dire ça directement Mais au fond de toi Tu sais que Ça ne va pas Dans ta relation avec Dieu Je veux que là où tu es Tu mettes la main Sur ton cœur en ce moment Et que tu dis Seigneur je reconnais Que là je t'en veux Je reconnais que Je me suis fâchée Avec toi A cause de telle Telle situation Si tu dois pleurer Pleure Mais parle lui Ne garde pas ça en toi Ouvre la bouche là En ce moment Et parle lui Pourquoi c'est moi Qui ai perdu ma mère A tel âge Pourquoi est-ce que c'est à moi Que c'est arrivé De quitter l'école Pourquoi je n'ai pas pu aller Jusqu'au bout de mes rêves Pourquoi je me retrouve A telle situation aujourd'hui Pourquoi mon mariage A échoué Alors que je me suis gardée Comme tu l'avais dit Père je reconnais Que je t'en veux Je reconnais Que je suis fâchée A cause de cette situation A cause de cela Je fais juste des prières Superficielles Je prie pour les autres Mais au fond de moi Je ne crois pas Que tu es bon pour moi Je ne crois pas Que tu veux vraiment Le meilleur pour moi Aujourd'hui révèle-moi Vraiment ton amour Aujourd'hui je veux sentir Ton amour Aujourd'hui je veux sentir Que tu es là pour moi Aujourd'hui je veux sentir Que tu es mon Père Parle-moi Touche-moi Et pendant que tu pries Pendant que tu parles A ton Père en ce moment Sa main te touche là Le Saint-Esprit opère Son œuvre de consolation Là où tu es en ce moment Ces blessures remontent Ces tristesses remontent Ces choses que tu avais cachées en toi Et le Saint-Esprit met comme un baume sur ton cœur Il te console Et ton Père te parle Il te dit je t'aime J'ai toujours été là pour toi J'ai toujours été là quand tu avais besoin de moi Je suis ton Père et je t'aime Je suis ton Père et je t'aime Viens dans mes bras Je suis là pour toi Viens dans mes bras Je suis là pour toi Merci Père pour ta présence Merci Père pour ta consolation Merci Père Est-ce qu'une Léamant peut acclamer le Seigneur en ce moment Parce que quelque chose est réconciliée avec Dieu Est-ce qu'une Léamant qui sait que sa relation avec Dieu vient de passer à un autre niveau Peut commencer à élever des louanges pour lui dire merci Père Parce que je sais que tu es là avec moi Merci Père parce que je suis réconciliée avec toi aujourd'hui Merci Père parce que ma relation avec toi passe à un autre niveau Au nom de Jésus Et nous continuons encore à prier Dis avec moi équilibre La deuxième chose dont le pasteur Liliane a parlé tout à l'heure C'était la relation verticale toujours Mais vers le bas Et là nous allons prier pour que chaque personne A commencer par nous les femmes qui suivons ce programme Mais à tous les hommes Que chacun de nous puisse prendre conscience Du rôle que Dieu nous a donné de gestionnaire De la terre et des ressources naturelles qui sont autour de nous La terre est en train d'être polluée D'être polluée, gaspillée Les richesses sont mal réparties, mal gérées Nous allons prier et déclarer Qu'une nouvelle armée de femmes Une nouvelle armée de personnes Une génération va se lever maintenant Pour commencer à administrer les richesses de la terre Pour commencer à administrer les ressources de la terre Comme il se doit Que chaque léamant qui entre dessus ce programme maintenant Puisse recevoir de Dieu une instruction Une directive sur la relation qu'elle doit avoir avec son environnement Sur comment elle doit agir Pour faire reculer la pollution Pour faire reculer certaines choses autour d'elle Que une léamant en ce moment Qui est établie dans un domaine bien précis Puisse comprendre son rôle Pourquoi Dieu l'a mise là à ce moment En tant que peut-être décoratrice intérieure Ou quelqu'un qui travaille peut-être du bois Je ne sais pas où tu es, peu importe Mais aujourd'hui, élève la voix Et commence à prier avec moi Que Dieu te révèle le rôle et la tâche Et l'onction qu'il a déposée en toi Pour dominer sur la création Pour faire sortir le potentiel qu'il a caché Dans la terre Pour faire ressortir ce potentiel-là Peut-être que c'est au niveau de l'administration Et des gouvernances Que toi tu vas aider à conseiller Sur la bonne gestion Et la bonne répartition des richesses Je ne sais Mais élève la voix maintenant Je t'ai positionné sur la terre Pour un but précis Tu dois avoir une relation précise Et il y a un rôle que tu dois jouer Demande l'onction du Saint-Esprit Demande l'onction du Saint-Esprit Pour agir Je connais des personnes qui disent souvent Elles dormaient, elles ont eu une révélation Un songe Ou Dieu leur a dit Voici comment tu dois transformer tel fruit Pour en faire une confiture Voici comment tu dois transformer tel bois Pour produire tel objet Voici comment tu vas produire telle voiture Pour qu'elle ne soit pas toxique Prie en ce moment Demande l'onction Demande la révélation Demande la révélation Père, pendant que nous prions Nous déclarons qu'une nouvelle génération Qu'un vent nouveau souffle Un vent d'idées Un vent de révélations Un vent de solutions Qui vont changer la face de la terre La terre a été tellement détruite Froissée Par la mauvaise manipulation de l'homme Seigneur, nous recevons maintenant des idées Pour changer la face de la terre Des idées qui vont peut-être commencer même A aider à la reconstitution De la couche d'ozone Seigneur, nous savons qu'avec toi tout est possible Parce que nous croyons en toi Nous aussi tout est possible pour nous Merci parce que nous recevons l'onction Merci parce que nous recevons la puissance Merci parce que nous recevons les idées Si ce n'est pas des applications Si ce n'est pas des recettes Peu importe ce que tu nous donnes comme révélation Nous saisissons Seigneur l'onction que tu nous donnes Nous saisissons Seigneur tes instructions Et nous agissons Celles qui sont dans le domaine des remèdes Vont trouver des médicaments A certains problèmes A certaines maladies Elles reçoivent aujourd'hui ton instruction Au nom de Jésus Au nom de Jésus Et toujours dans cette même partie Quand le pasteur Yann parlait Il disait qu'il y a certaines personnes Qui au lieu d'adorer Dieu Pour que la relation verticale de l'adoration Soit vers le haut On pervertit cela Et commence à adorer les animaux Les plantes et tout Et je veux te dire à toi qui me suis Si tu te reconnais dans ces personnes-là Si tu reconnais qu'en ce moment Il y a un petit grigri que tu as sur toi Ou un fétiche Casse, jette ce fétiche-là Au nom de Jésus Tu vas élever la voix Et te lever Maintenant contre cette mentalité pervertie-là Et briser toutes ces choses Au nom de Jésus Les adorations aux autres Les adorations associées à cela Lève-toi maintenant Et détruis cela Au nom de Jésus Si tu sais que tu t'es allé consulter quelqu'un Parce que tu cherchais tellement une solution Que tu as fini par te tourner Adorer vers ces choses-là Tu vas te lever maintenant Et dire je renonce à ces choses-là Je n'adorerai que Dieu seul Je n'adorerai que Dieu seul Au nom de Jésus Tu ne peux pas me dire que tu suis Jésus Et aller adorer des fétiches Tu ne peux pas suivre Jésus Et aller adorer des idoles Casse ces fétiches que tu as chez toi en ce moment Renonce à ces oeuvres-là Renonce à ces oeuvres Nous prions maintenant Et nous te sortons des ténèbres Là où tu es Nous prions et nous t'arrachons De la main de la mort Là où tu es Au nom de Jésus Le feu du Saint-Esprit Descends là maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Une léamant qui est victorieuse Va acclamer le Seigneur Amen Amen Et la deuxième chose Pour laquelle maintenant Nous allons prier Le deuxième axe C'est l'axe centré Amen La relation que nous devons avoir Avec nous-mêmes Et la première chose Dans cet axe Pour laquelle nous allons prier C'est pour briser Tout esprit de rejet Toute mentalité Vraiment de rejet De soi-même De renfermement sur soi Ou de mauvaise perception De qui nous sommes De notre identité Tu vas prier Et puis tu vas dire Je refuse le rejet De ma personne Je refuse La mauvaise identité Que j'ai pu recevoir Peut-être que tu as entendu Des mauvaises paroles Qui t'ont dit Tu es nul Tu n'es pas intelligent Tu ne peux pas réussir Toi tu ne vas jamais faire ci Toi tu ne pourras jamais y arriver Et tu commences à avoir Tu as un complexe d'infériorité Peut-être que tu as un complexe De supériorité Là où tu me suis Tu penses que tu es parfait Tu penses que toi Rien ne peut t'arriver Que tu es intouchable Tu vois tu vas prier là maintenant Et tu vas dire Saint Esprit Viens instaurer en moi L'équilibre Quant à ma perception De moi Quant à la manière Dont je me vois Par rapport à la relation Que je dois avoir Avec moi-même Et mes élèves la voie Et commence à prier Brise et rejette Toute mentalité De rejet Tout complexe d'infériorité Tout complexe de supériorité Au nom de Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Merci Sainte Escu pour ton action en nous Merci Sainte Escu pour ton action en nous Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen Et tu vas déclarer avec moi là en ce moment Je suis une créature merveilleuse Je suis la perle de Dieu Je suis une pierre précieuse Je suis belle Je suis équilibrée J'ai une bonne estime de moi-même Tu vas parler à ton âme Et puis tu vas dire je suis forte Peu importe les circonstances auxquelles je fais face Je suis forte Je suis toujours joyeuse Même si tout autour de moi est triste Je suis toujours joyeuse Je suis une combattante Je suis un héros de Dieu Et je suis victorieuse Est-ce que tu peux acclamer Jésus Là où tu es Là où tu es en ce moment Amen Et le troisième axe maintenant Pour lequel nous allons prier C'est l'axe horizontal Donc la relation que nous devons avoir Avec les autres Et pendant que le passé Liliane parlait Peut-être que tu t'es rendu compte Que à cause de l'amertume A cause des blessures intérieures A cause des frustrations J'avais décidé de te fermer aux autres De ne plus aimer à nouveau De rester juste renfermée sur toi-même Mais là je veux que tu élèves la voix Et que tu pries Peut-être que si tu n'as pas suivi la série Que le passé Liliane a fait le mois passé Je t'encourage vraiment A écouter ces messages-là Ils vont te faire beaucoup de bien Et tu vas guérir une bonne fois pour toutes De toutes sortes de blessures intérieures Amen Et là tu vas prier avec moi Et tu vas dire Saint-Esprit je décide de m'ouvrir encore aux autres Je décide d'aimer encore Je décide de m'ouvrir à l'amitié encore Je décide de faire grâce encore aux autres Saint-Esprit Élève la voix Et commence à prier Saint-Esprit Peu importe les blessures Les difficultés que j'ai pu rencontrer Je décide Saint-Esprit De t'écouter Et d'avoir une relation avec les autres Je décide De m'ouvrir encore aux autres Oui je tends l'autre jour Oui je décide d'aimer encore Je décide de m'ouvrir encore à l'amitié Et dans ce même esprit tu vas prier pour dire Pour dire que tu refuses toutes sortes Tout ce qui est indifférence Tout ce qui est amertume Tout ce qui est colère Tout ce qui est rejet vis-à-vis des autres Tu vas dire non Moi je suis une personne qui suis sensible J'aime les autres Amen Élève la voix Et prie avec moi Seigneur tu as dit Que de ces deux commandements là Dépendent toute la loi et les prophètes L'accomplissement de tes promesses dans nos vies Dépendent de la manière dont nous allons t'aimer toi De la relation que nous allons avoir avec notre environnement De la relation que nous allons avoir avec nous-mêmes Et de la relation que nous allons avoir avec les autres Nous saisissons l'importance de ces choses Et nous aimons encore Non nous ne sommes pas insensibles Nous sommes sensibles Oui nous percevons les difficultés des autres Et nous les aimons J'accepte la différence C'est avec moi J'accepte la différence des autres J'accepte la différence des autres J'accepte les autres tels qu'ils sont Et je m'accepte tel que je suis Parce que toi tu m'as aimé tel que je suis Au nom puissant de Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi ? Amen Amen Je vais appeler le pasteur Liliane ici Pour la suite de ce moment Pour des frères de demeurer ensemble Qu'il est bon Qu'il est tout Pour des frères de demeurer ensemble Car c'est là que Dieu descend Sa bénédiction en abondance Car c'est là que Dieu descend Sa bénédiction en abondance Qu'il est bon Le Seigneur Le Seigneur Le Dieu des épreuves Le roi des rois Qu'il est bon Le Seigneur Le Dieu des chrétiens Le roi des rois Quand il passe Tout fait silence Quand il se lève Tout se disperse Quand il se disperse Quand il se disperse Quand il passe Tout fait silence Quand il se disperse Quand il se disperse Quand il se disperse Qu'il est bon Le Seigneur Le Dieu des chrétiens Le roi des rois Qu'il est bon Le Seigneur Amen Je voudrais inviter Une femme extraordinaire A acclamer le Seigneur Encore une fois Oui, il est bon Le Dieu d'Israël Il est bon Le Dieu des chrétiens Il est bon Le Dieu des laits à mort Alléluia Oui, notre Dieu Nous fait du bien Chaque fois que nous sommes Dans sa présence Dieu nous fait du bien Il va nous chercher A l'intérieur de nous-mêmes Il nous montre Nos faiblesses Nos manquements Mais il nous parle aussi De son amour Et de sa bonté Pour nous Alléluia Ce soir Si cette parole T'as fait du bien N'hésite pas A la mettre en pratique Mets la parole en pratique Qu'est-ce qui N'est pas encore Équilibré dans Ton relationnel Est-ce ta relation À Dieu Est-ce ta relation À toi-même Est-ce ta relation À ton prochain À tes prochains Le Seigneur te donne L'occasion Aujourd'hui De faire le point Et de remettre Toutes choses En place Pour que ton équilibre Soit parfait Quelqu'un dit Quelqu'un dit Amen Nous allons Également apporter Nos offrandes Au Seigneur Nous ne pouvons pas Entendre une telle parole Et nous lever Et repartir Sans Seler Cette parole-là Par une offrande Qui vient De notre cœur Nous allons Donc faire nos offrandes En suivant Toutes les instructions Qui s'affichent À l'écran Puisque Pour la plupart Nous sommes En ligne Voilà Donc il y a Toutes les possibilités Pour faire nos offrandes N'hésitons pas À apporter Une offrande Au Seigneur Vous l'avez vu C'est pas parce que Il y a des restrictions C'est pas parce que Il y a des mesures barrières Que Dieu Vous a oublié Dieu N'a pas été barré Si je peux m'exprimer ainsi Dans son action En direction de vous Par cette situation De pandémie Et par ces différentes Mesures barrières Alors nous aussi Nous ne devons pas Nous laisser barrer Dans notre adoration Par ces différentes situations Nous devons continuer À être de véritables adorateurs C'est-à-dire des personnes Qui prient Des personnes qui cherchent Dieu Mais aussi Des personnes Qui apportent leurs offrandes Au Seigneur Alléluia Que Dieu nous bénisse Nous sommes une génération Choisie Appelée pour montrer Son excellence Je réclame la vie que Dieu M'a donné sur terre Car je sais Qui je suis Je sais qui Dieu dit Je suis Ce qu'il dit que j'ai Où il dit je suis Je sais qui je suis Je sais qui Dieu dit Je suis Ce qu'il dit que j'ai Où il dit je suis Je sais Je marche Je marche dans la puissance Je marche dans le miracle Je vis une vie de faveur Car je sais Je marche Je marche dans la puissance Je marche dans le miracle Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Seigneur notre Dieu Nous voulons te dire merci Pour ce temps que nous avons passé Dans ta présence En retour au Père Nous voulons t'apporter Des offrandes de reconnaissance Pour te dire merci Merci d'avoir parlé à nos cœurs Merci d'être en action Pour rétablir toutes nos relations Oh Dieu vivant Merci pour tout ce que tu fais Dans nos vies Reçois ces offrandes Comme un parfum de bonne odeur Qui vient oh Dieu de gloire Devant ton trône de grâce Et que oh Dieu Ta bénédiction Seigneur S'attache à la vie De toutes tes filles De toutes tes servantes Mais également de toutes les familles De la terre Papa Oh Dieu oui Nous avons besoin de toi Bénis les vies Papa Que les personnes qui ont apporté Soient bénies Mais souviens toi aussi Des personnes qui n'ont pas pu apporter Ce soir Parce que pour une raison Ou pour une autre Les ressources sont en difficulté Seigneur fais grâce Et viens au secours Oh Dieu de gloire De tes enfants Merci pour tout Père Merci pour tout Que la louange L'honneur Et la gloire Te revienne Au siècle des siècles Amen Amen Nous voulons bénir le Seigneur Tu es au passage Toute la jeunesse Et nous vous encourageons A rester attaché au Seigneur Quelle que soit la situation Nous allons donc terminer ce merveilleux moment On n'a juste pas envie de quitter la présence de Dieu Et si tu es comme moi Que en ce moment tu as juste envie de rester Dans cette présence bénissante Je veux t'encourager A rester en place Là où tu es Ou à te retirer Peut-être dans une autre pièce Pour prendre encore du temps Pour prier Par rapport à tout ce qui a été dit Il y a des sujets Que toi-même Tu as ressenti dans ton cœur Prends le temps de prier Ne néglige pas cet appel à la prière Que tu ressens dans ton cœur Parce que vendredi soir C'est Léama en prière Et tu dois être en prière Même au-delà du temps Qui nous est imparti Pour ce direct Amen Je voudrais aussi Nous encourager A partager cet enseignement A partager cette vidéo Si nous avons été bénis Si nous estimons que le Seigneur Nous a dit des choses vraiment très fortes Des choses pour notre édification N'hésitons pas à partager la vidéo Et si c'est possible Abonne-toi A la page de Vase d'honneur Connecte-toi Aux différentes pages De Léama Parce qu'ensemble Nous sommes plus forts Alléluia Nous pouvons aussi Liker cette vidéo Pour encourager Toutes les merveilleuses équipes Qui sont à pied Qui sont à pied Depuis des mois Pour nous permettre De rester Enseigner De rester en communion Avec Dieu Alléluia On acclame le Seigneur Pour toutes les équipes Que Dieu vous bénisse Abondamment Merci Faveur Grâce Bénédiction Dans vos vies Amen Je voudrais nous rappeler Voilà Qu'en raison de la situation sanitaire Les cultes de Vase d'honneur Sont toujours en ligne Nous pouvons nous connecter Sur les différentes plateformes Pour suivre les différents cultes Depuis le samedi Des miracles Avec le culte de guérison Le dimanche à neuf Le culte de contemplation Et de célébration Et les mercredis Avec le rendez-vous des champions Et puis Toutes les autres possibilités D'enseignement Le culte des enfants Sur les canaux Qui sont réservés à cet effet Nous avons aussi L'école du mariage Qui est très très enrichissante Inscrivez-vous Sur la plateforme De l'école du mariage Et vous serez bénis Même si vous êtes mariés N'hésitez pas Il y a des enseignements Très forts Au niveau de l'école Du mariage Et puis Nous voulons vraiment Bénir Dieu Et célébrer le Seigneur Pour ces cinq semaines De prière Que les Léamans ont prises Non-stop Voilà Donc depuis cinq semaines Les Léamans sont en prière Dans un mouvement de prière Qu'on a appelé Move and Pray Une façon pour nous De dire Nous devons nous réveiller Nous devons nous lever Par rapport à la prière Parce qu'il n'y a jamais Overdose de prière Alors nous allons Au terme de ce moment Aujourd'hui nous sommes vendredi Demain ça sera La dernière journée Je veux bénir le Seigneur Pour toutes les femmes Qui ont été régulières Sur les différentes plateformes De prière Pour toutes les équipes Pour toutes les responsables d'équipe Que la bénédiction du Seigneur Vous rejoignent Là où vous êtes En abondance Alléluia Alors pour terminer demain Nous aurons notre gym prière Voilà Demain ça sera une session danse Vraiment Vraiment Je t'assure Ne rate pas Gym prière De demain Ça sera juste Powerful Alléluia Nous Dansons Nous allons danser Nous allons Faire de la gym En Priant Et puis Par rapport A Move and pray N'oublions pas De nous procurer Notre T-shirt Il y en a encore Quelques-uns On me signale Qu'il y a des Il y a des tailles Qui sont Épuisées Mais Il y en a quelques-uns Essaye de passer Ta commande Et tu verras Si C'est encore Disponible Pour toi Je vais demander A A Peu Marie-Paul De s'approcher On va encore voir Le T-shirt Voilà Et nous Voilà Voilà Notre soeur Tina Qui est dans Le T-shirt Move and pray Il y a des belles couleurs Il n'y a pas Que Il n'y a pas Que le jaune Voilà Aujourd'hui On est en jaune Mais Il n'y a pas Que du jaune En tout cas Passez vos commandes Et vous allez Être vraiment Belle dans Ce T-shirt Qui nous rappelle Que nous devons Nous lever Pour Vaquer A la prière Voilà Donc Vendredi prochain Nous continuons Avec notre thème Bonnes et mauvaises relations Comment faire le tri Comment gérer Ces bonnes relations Les soeurs Nous allons De gloire en gloire Voilà Donc On sent que Ça monte Il ne faut pas louper Le rendez-vous De vendredi prochain Et vendredi prochain Nous aurons Pendant le Léamant En prière Une session spéciale Que nous avons Appelé Quand nous Prions Pendant cette session Nous allons Prendre le temps De prier Pour différents Sujets Que vous avez Envoyé Sur les différentes Plateformes Alors ensemble Nous allons prier Et nous croyons Que le Seigneur Va opérer Des miracles Je veux donc Encourager Chacune de nous A envoyer Des sujets De prière Si cela est nécessaire Envoyez vos sujets De prière Pour que nous puissions Les porter ensemble Devant le trône De grâce Et puis N'oublions pas aussi D'envoyer nos questions Voilà Les questions Pour la session De fin de mois Avec Léamant Le QR N'hésitons pas Si vous avez des questions Sur le thème Quoi que le thème Ne soit pas encore Achevé Vous pouvez Commencer à envoyer Vos questions Et donc Tous les sujets De prière Et les questions Peuvent être envoyés A l'adresse Qui s'affiche A l'écran Léamant Arrobas Vase d'honneur Point Info Voilà Donc C'est fini Pour ce soir Que Dieu nous bénisse Nous allons nous tenir debout Pour terminer ce moment Par la prière Père Merci pour ces instants Que nous avons passé Dans ta présence Nous savons que Merci Sera toujours Un mot Trop insuffisant Pour t'exprimer Notre reconnaissance Nous te sommes reconnaissants Seigneur Pour tout le bien Que tu nous fais Nous te sommes reconnaissants Pour tous les malades Que tu soutiens Au jour Au jour Au Dieu de gloire Et que tu délivres Au papa De cette pandémie Nous te disons Merci papa Pour les familles Que tu fortifies Dans ces moments difficiles Au Dieu de gloire Et nous proclamons Papa Oui nous proclamons Que 2020 Est une année De bénédiction C'est une année De faveur C'est une année De grâce papa Parce que nous Verrons ta visitation Nous verrons ta bénédiction Et certainement La fin de cette année S'écrira Gloire Que ton nom soit béni Merci pour Pour toutes les femmes Qui étaient en ligne Ce soir Pour toutes celles Qui vont suivre Par la suite Au Seigneur Merci pour ta bénédiction Amen Regarde moi Je suis une merveille Peu importe Ce que tu vois Sa gloire est sur moi Car je sais Qui je suis Regarde moi Je suis une merveille Sa gloire est sur moi Car je sais Qui je suis Sous-titrage Société Radio-Canada